bonjour je vous remercie de me rejoindre pour ce témoignage donc concernant ma deuxième NDE donc merci pour vos commentaires et tous vos messages aussi privés ça me fait chaud au coeur je voulais juste aussi vous vous témoigner ma solidarité aussi pour ceux qui ont des épreuves un peu compliquées ou qui ont vécu des choses aussi un peu inexpliquées comme moi donc voilà alors ce témoignage en effet c'est juste mon expérience mon vécu je cherche à convaincre personne et c'est en aucun cas pour promouvoir telle ou telle religion quoi que ce soit ça n'a absolument aucun rapport voilà donc si ça ne vous parle pas je vous invite à quitter cette cette vidéo et puis si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur ce que moi j'ai traversé écoutez je vous laisse après libre arbitre de décider si ça vous fait écho ou pas voilà en tout cas donc la première NDE je l'ai raconté c'est vrai avec beaucoup d'émotion parce que c'est pas facile de se livrer et pourquoi je le fais je le fais juste parce que tout ça je veux pas le garder pour moi je vais passer comme beaucoup passe voilà on dit que dans 100 ans plus personne n'aura une trace de notre passage ici parce que tous ceux qui nous ont connu ne seront plus donc je veux juste faire un témoignage pour voilà pour juste évacuer aussi tout ce que j'ai gardé en fouille au fond noir alors mes proches sont au courant j'ai souhaité faire un livre pour raconter aussi ces trois NDE donc je pense que ça viendra parce que ça fait du bien aussi pouvoir passer à autre chose et puis de témoigner pour pouvoir voilà raconter son son histoire et de dire à ceux ou à celles qui ont aussi traversé ça qu'ils ou qu'elles ne sont pas seuls voilà je vous invite à aller voir aussi donc des écrits et des récits faits et très bien raconté par eux donc différents experts vous avez monsieur maudit donc maudit qui est très connu je vous mettrai là le nom et les liens si vous voulez en bas de la vidéo vous avez également joe dispensa qui explique très très bien les limites entre la neurosciences et la part d'inconnu qui est en nous pour aller explorer aux frontières de la dimension physique tout ce qui est d'ordre complètement énergétique et pour se rapprocher de ce qu'on pourrait considérer comme une matrice comme un oui comme comment la source on dit souvent la source on emploie cette expression là donc c'est plutôt voilà ce qui est à l'origine de tout moi je les rencontrais donc je vais vous expliquer en tout cas je crois que c'est ça parce que franchement si c'est pas ça vu que j'ai fait trois NDE donc la première je voulais raconter c'était mon accident de voiture donc j'ai été comme happé de la voiture d'une manière inexpliquée j'étais hors temps hors hors dimension hors de mon corps et je suis sorti indemne d'un accident dans lequel j'ai donc je me suis retrouvé avec une voiture complètement brisée en mille morceaux avec neuf tonneaux à plus de 100 km heure et en fracassant trois poteaux en béton voilà on fait la chose bien quand on les fait quand même donc donc voilà où j'ai vu et eu un contact avec les entités en tout cas des des énergies voilà des énergies inexpliquées dont une qui est pour moi en tout cas celle de ma maman qui m'a quitté quand j'avais 11 ans que j'explique dans la vidéo donc pour cette deuxième NDE alors ce qui s'est passé c'est qu'on était en soirée avec des amis et et donc on était plutôt dans une soirée tranquille c'était un petit comité voilà à domicile on n'était pas dans une dans une méga soirée dans un lieu public c'était un lieu privé donc chez un ami et c'était plutôt soirée pizza voilà pizza boisson légèrement alcoolisée à peine à voir avec modération évidemment mais vraiment pas du tout cette ambiance d'aller se mettre la tête à l'envers mais plutôt de partager un bon moment et lors de cette soirée donc moi je les ai rejoints j'étais pas forcément fatigué ni ni super exalté enfin j'étais plutôt dans une dans une émotion plutôt neutre à être heureuse d'être là juste être là quoi voilà à l'époque où lieu les faits on était on était dans une ambiance oui chaleureuse enfin vraiment c'était quelque chose c'est une soirée qui se déroulait vraiment très bien il y avait en effet autour de nous peut-être d'autres personnes qui consommaient ou fumaient en tout cas des substances qui n'étaient pas forcément autorisées je 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 l'avoue voilà c'est des choses qu'on teste peut-être bêtement quand on est jeune ou pas en tout cas il y avait donc voilà et donc ce qui m'est arrivé c'est que dans la soirée je j'ai commencé à voir la tête qui tourne pour une raison que j'explique pas peut-être effectivement ces vapeurs de fumée peut-être je vois peut-être trop de fumée dans la pièce j'ai du mal à respirer en tout cas pas très bien pour pour la parenthèse j'avais parce que je l'ai plus parce que ça peut disparaître la preuve j'avais un mauvais souffle cardiaque mauvais souffle cardiaque et que je raconterai dans la inde numéro 3 puisque c'est avec ce coeur qui m'a fait faux bon une troisième fois que j'ai fait ma troisième inde donc j'essaie de sourire parce que on m'a dit aussi dans la vidéo 1 j'étais quand même un peu stressé c'est pas faux c'est pas faux mais c'est pas simple donc de se raconter comme ça donc je reviens dans l'instant je suis en train de manger et d'un seul coup je me sens pas très bien voilà je me lève du canapé sur lequel il va un apéro on était en train de manger un apéro ordinatoire je me lève pas bien l'histoire d'aller prendre l'air peut-être aussi je commence à vaciller je sens que mes pieds ne porte plus je suis en train de je suis en train de tomber de tomber mon corps me me porte plus tout simplement et là à ce moment là je m'approche du lit qui était au fond de la pièce et je m'écroule littéralement mais dans un poids qui ferait rebondir le matelas alors que je suis quand même pas très grande je suis pas d'une corpulence avec un surpoids ou ou avec une avec un poids qui laisserait prétendre que matelas puisse rebondir à ce point quand on fait tomber une charge environ 5 kg 50 kg quoi tout habillé je précise 50 kg tout habillé cette expression donc voilà donc je m'écroule comme une masse et à ce moment là j'ai pas entendu de bourdonnement vous savez parfois on entend un bourdonnement quand on fait pour celles ou ceux qui ont déjà fait des malaises vagales on entend un peu un bourdonnement on sent que ça va arriver on sent que le le malaise arrive donc ce qui se passe à ce moment là c'est qu'on se pour ceux qui ont l'habitude malheureusement ça arrive on se prépare c'est à dire qu'on se dit allez on essaie de se mettre dans une position on va allonger les jambes pour avoir un peu les jambes en hauteur pour pouvoir faire redescendre le sang enfin là tout ça en oubliant y'a pas eu le temps moi je suis vraiment tombé comme une masse pour pour m'écrouler comme ça et du coup à ce moment là ça a été rapide mais comme ça un quart de seconde parce que ça ça n'existe pas en tout cas dans la dimension dans laquelle me suis retrouvé mais quasiment une manière instantanée et je me suis senti en dehors de ce corps là donc de cette de cette enveloppe de chair là je me suis senti pour dissocier et comme éjecter en fait comme si on était en train de d'enlever d'un seul coup sa veste et puis et puis qu'on la jette on est éjecté en fait du véhicule j'appelle ça un véhicule parce qu'au final c'est notre corps qui nous transporte dans les endroits au quotidien donc dans notre vie de tous les jours c'est lui qui nous aime qui nous aide à se mouvoir la bouche nous aide à sortir les sons les yeux à voir les mains à s'exprimer ou à saisir tout ce dont on aurait besoin et puis nos petites jambes ou les grandes en tout cas à nous déplacer d'un point à un point b et là autant vous dire que ce petit corps là j'en ai vraiment rien à faire j'ai pas de ressentiment pour cette enveloppe de chair que j'aperçois allongé mais en fait j'aperçois comme si on apercevait depuis un télescope mais au fond très très loin vous savez pour ceux qui ont l'habitude de regarder les étoiles avec avec des lentilles télescopiques on voit une petite point mais je le voyais très loin ce corps là et j'entendais je discerner des silhouettes et j'entendais des bruits mais pas audibles alors quand je vous dis j'entendais et je voyais j'étais un peu comme au plafond mais je sais qu'il ya beaucoup de gens qui racontent qu'ils sont du haut mais moi j'avais pas cette sensation de parois pour moi le plafond n'existe pas à ce moment là je suis vraiment sans sans plafond n'y a pas de n'est pas de 2 2 2 2 de matière qui va me bloquer pour pour avancer ou déplacer dans cet espace là je suis vraiment un j'ai pas de mots je suis pas quelque chose je suis en fait suis une présence je suis une présence je vois alors j'ai pas dit pas de corps je vais j'ai pas mes yeux je vois pas mes mains mais j'ai l'impression d'être vous savez c'est comme si je mets une main dans le dos ou je mets les mains le long du corps je ressens que j'ai les mains mais je les vois pas vous voyez pas évident à décrire comme sensation mais c'est comme si voilà comme quand on se regarde dans le miroir le matin on voit notre notre visage mais quand on regarde pas dans un miroir ça nous empêche pas de voir et pourtant on a un visage quand même donc là c'est la même chose c'est à dire qu'on voit mais on n'a pas de visage on sait qu'on pensait et ça c'est une grande nuance on sait on sait on sait qu'on a des mains on sait qu'on n'a pas un véhicule pour se déplacer mais qu'on a la possibilité de se déplacer à souhait et on n'a pas de n'a pas de questions à ce niveau là ça donne quelque chose qui nous pose même pas même pas questionnement on n'est pas du tout dans cette intégrale interrogation là moi j'ai eu très peur là j'ai eu très peur parce que à ce moment précis quand je vous dis ça je suis encore en train de regarder ce corps qui est là qui est longé qui bouge pas qui est en train de commande de changer de couleur je vous lis pour la pour l'évolution des choses il est en train de changer de couleur c'est à dire qu'il est en train de devenir tellement blanc qui va il est en train de de devenir un peu bleuté quand même moi je ressens pas je ressens pas que ce corps est en train de d'abandonner ses fonctions pour lesquelles il a été conçu au départ c'est à dire de me porter dans cette vie mais il est en train d'abandonner il est en train de me laisser tomber ce corps là donc moi je le sais pas mais je m'en fiche j'avance dans un espace qui est noir j'avance dans un espace où je ne vois rien je sens qu'autour de moi il ya l'infini j'ai peur je sais pas où je suis je sens que je suis quelque part et là par contre je me dis je vous jure que c'est vrai vrai mais je vous jure que c'est vrai je me dis puisque je pense je suis j'ai posé la soirée là d'accord mais je vous jure que c'est vrai je me suis dit puisque je pense je suis donc je suis encore quelque part je suis encore quelque chose puisque je pense donc je raisonne donc le jeu prend toute sa sa son importance dans cette cette dimension aussi il est dans ce moment là et il est encore plus fort ce jeu que quand il est dans mon corps j'ai vraiment l'impression d'une totale expansion de moi pourquoi je dis ça parce que j'ai pas de frontières c'est à dire que mes yeux peuvent tout voir alors là oui je suis dans le noir mais ça va pas durer ça va pas durer parce que au fur et à mesure j'avance et j'ai pas vu de points enfin j'ai vu un tout petit j'ai même pas si c'est ici je sais même pas si je l'ai vu parce qu'en fin de compte je pense que puisque j'ai su je l'ai ressenti comment un appel vers un verre à un point qui était devant moi que je voyais pas sur le moment mais le temps de m'y rendre j'étais déjà dedans j'étais dans un espace lumineux or le temps n'existe pas la pensée encombrante n'existe pas l'esprit a quitté la 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 coque il est comme libéré des livres et je reviendrai plus jamais l'esprit qui mouline tout le temps et qui est tout le temps en train de nous dire ce qu'on doit faire ce qu'on doit pas faire ce que de penser à tout on est libre et libéré de cet esprit on est libéré de cette matière et on est pure conscience peut pas vous le dire autrement on est conscient de ce qui est on est conscient d'être de rentrer à la maison moi c'est la sensation que ça m'a fait je vais essayer d'accélérer parce que la vidéo j'ai peur que pas avoir le temps de tout vous dire mais j'ai eu l'impression de rentrer à la maison d'être comme chez moi je j'étais bien j'avais j'étais bon endroit au bon moment le temps n'existe pas on fait partie d'un tout je me sens à la fois le vent je me sens à la fois l'espace je me sens je me sens connecté une goutte d'eau je me sens connecté à la petite fourmi qui est au fond je me sens connecté à l'oiseau qui vole je me sens faire partie de tout c'est comme si vous étiez en train d'arracher une pâquerette et d'un seul coup cette pâquerette c'est moi aussi vous êtes en train de caresser votre chat votre chat c'est moi aussi vous êtes en train de je sais pas de changer la roue de votre voiture c'est aussi moi qui est avec vous pour changer la roue de la voiture super super moment on fait partie de tout on fait partie de tout alors par contre on a un ressenti en fait de tout tout l'espace on ressent tout ce qui est autour de nous on n'a pas besoin de voir avec les yeux on ressent avec le coeur c'est pas une phrase toute faite je vous jure que c'est vrai on a on ressent comme si d'un seul coup ça nous apparaît comme une évidence on ressent que tout est au bon endroit mais à la bonne place et on est juste à ce moment là dans un amour inconditionnel j'en ai déjà parlé dans la vidéo 1 mais comme je sortais en plus quelques années avant donc ça il s'est passé cinq ans entre l'accident et la nde 2 comme je sortais déjà d'un état un petit peu love de tout le monde parce que j'étais prise d'affection et de d'amour pour tout ce qui est autour de moi du crapaud en passant par le chat à l'inconnu dans la rue autant vous dire que quand je suis dans cette ambiance là c'est vraiment comment on est on est comme dans un cocon en fait je suis un pur amour je suis pur amour il n'y a pas d'autres sentiments il n'y en a pas il y en a pas par contre ce qui est troublant c'est que vous avez autour de vous une seule force moi c'est comme ça que j'ai ressenti vous savez dans la vidéo 1 je vous avais expliqué que j'avais autour de moi des silhouettes blanches que j'avais comme une reconnaissance en effet de ma maman à ce moment là que j'avais appelé avant d'avoir l'accident là j'ai pas de silhouette j'ai pas de d'êtres chers qui sont nus vers moi j'ai une une seule forte présence qui inonde l'espace quand je vous dis l'espace j'ai l'impression d'avoir été visiter toutes les j'ai l'impression d'avoir été visiter tout l'intérieur des fruits de chaque herbre de la planète d'avoir été dans chacune des en une fraction en une fraction de seconde j'ai l'impression que j'ai passé mille ans et que il s'est passé oui je vous dis que le temps n'existe pas mais on n'arrive pas à quantifier tellement c'est j'ai l'impression que ça a duré une éternité vous savez quand on parle d'éternité j'ai l'impression que c'est ça j'étais à la fois sur une plage un grain de sable j'ai été à la fois dans les grottes voir les petits insectes s'il y en a dans chacun des cailloux j'étais dans chaque vibration de la terre j'étais dans chaque grain qui pousse j'ai été faire tout tout et tout ça et j'étais partout en même temps on est partout en fait et ça on entend que je n'arrive pas vous décrire j'ai l'impression d'avoir passé une éternité et j'étais bien ce qu'en fait on n'a pas de souci on pense pas on ressent juste le plein amour de tout on vibre comme si on était sur un on est comme si on était sur une corde vocale quand on est en train de chanter quelque chose c'est une vibration d'amour on fait on est un son on est une émotion on est c'est dingue bon par contre ça n'a pas duré parce qu'ils m'ont renvoyé chez moi enfin dans mon dans mon chez moi de celui-là donc de ce corps là comment ça s'est passé ben c'est à dire qu'au bout d'un moment je vous jure que j'étais vraiment bien une béatitude extraordinaire extraordinaire et j'ai entendu au fond de l'espace alors je sais pas comment faire autrement pour vous dire ça une voix qui a eu hurler mon prénom hurler et ma soeur était présente à cette soirée et ma petite soeur qui a cinq ans moins que moi était au dessus de ce corps là qui était commencé à devenir violée donc en réalité il avait pu commencer à temps de revenir parce que c'est c'est qu'il y avait encore des choses à faire et pas la laisser tomber excusez moi j'ai un peu d'émotion raconter ça donc du coup c'est sa voix qui m'a ramené c'est sa voix qui m'a ramené et je vous ai expliqué dans une vidéo 1 que j'avais peut-être une mission quelque part et ma soeur à ce moment là ne le savait pas mal aura une petite fille dans plusieurs années qui aura eu la gorge obstruée par un aliment et que j'aurais réussi à dégager donc peut-être que je devais rentrer pour pour ça en tout cas c'est elle qui m'a rappelé parce que ça m'a appelé dans les tripes c'est à dire que j'ai pas j'ai pas reçu un ordre de rentrer j'ai reçu l'amour en fait à m'attirer à m'a extirpé de cet endroit là et j'ai pas eu le choix j'ai pas eu de voix qui m'a dit c'est pas ton heure par contre j'ai eu un son qui m'a dit comme si c'était go c'était un c'était fort c'était presque roc au fond et et en fait c'est le son de la vitesse à laquelle mon corps est revenu laine enfin mon est son la conscience je mélange pas les mots que ma conscience est revenu habiter ce corps là et comment ça s'est passé je suis rentré par le je pense que c'est par le nombril alors beaucoup disent par par la fontanelle comme on dit alors que le troisième oeil voilà on rentrerait par le par le haut bah moi je suis rentré par le bas en tout cas pour moi j'ai eu l'impression de rentrer par le ventre peut-être que je suis revenu par le haut mais en tout cas la sensation que j'ai eu c'est la sensation de venir au monde j'ai eu le flash de d'un bébé qui est en train d'être dans dans un j'étais en embryon d'un seul coup enfin en embryon j'étais oui j'ai passé je suis passé du stade d'embryon à nouveau né prêt à sortir du ventre de sa mère et je me suis retrouvé dans une dans la poche d'eau je pense dans le dans le dans le liquide au moment de sortir et je suis sorti comme si d'un seul coup j'en fais comme si j'avais une accélération du temps et j'avais revécu ma naissance je me suis retrouvé à réinstaller dans ce corps là sauf que le problème c'est que ça là c'est trop petit parce que quand vous revenez d'un endroit où vous avez tout l'espace que il n'y a pas il n'y a pas de frontières il n'y a pas de barrières entre le dur le il ya la matière n'existe pas mais quand on est forcé d'être dedans mais c'est une torture jeu j'ai mis des trois semaines j'ai mis trois semaines à réussir à remettre mon doigt donc en fait c'était ce petit doigt il était dans cette danse doit c'est comme si on était dans des gants et j'avais enfilé le mauvais mauvais doigt donc du coup et il a fallu que je me concentre pour réussir à remettre ce doigt là dans cette l'énergie en tout cas à dire mon corps que moi mon enveloppe de réintégrer en fait ce ce doigt parce que j'étais dans j'avais deux doigts dans un seul doigt comme si on enfilait un gant mais qu'on s'était trompé en mettant les deux doigts dans un seul c'est horrible j'ai vomi à mon réveil donc j'ai sorti ma soeur a hurlé parce qu'elle a cru que j'étais morte et finalement je revenais donc double effet je vous raconte pas dans quel état elle a été pendant plusieurs semaines j'ai vomi alors que j'avais à peine mangé mais j'ai vomi comme si j'avais mangé pendant quinze jours plein d'aliments c'était ça s'arrêtait plus je sentais dans chacun de de mes membres le fluide le fluide du sang et de l'air passé et mes poumons étaient tellement durs j'avais en fait la cage thoracique était trop serré je n'arrivais pas à respirer et j'étais en train de suffoquer j'arrivais pas il y avait en fait j'arrivais pas c'est comme si on devait réapprendre d'un seul coup à respirer à à parler c'est que mais 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 par contrainte on est obligé de faire et et l'air quand elle passe dans le corps et fait mal le sang fait mal en fait on on a l'impression tout ce réactif tout le corps se réactif c'est dingue c'est dingue je suis resté dans un amour inconditionnel pendant des mois voire presque des années je suis connecté à une dimension qui dépasse celle de la matière donc quand je vous dis de si vous voulez aller faire un petit tour du côté de joe dispensa il en parle très très bien c'est un peu un état de méditation où on arrive à transcender en fait toute l'énergie et à n'être plus une personne ne plus être à un endroit ne plus être une personne ne plus penser ne plus appartenir à rien et ne plus être un corps ne plus être personne je réussis à me recentrer sur ces états émotionnels là et ces ressentis là parce que c'est du ressentiment et je m'en approche de plus en plus quand je suis dans des endroits neutres la forêt la nature est neutre les émotions ne vibrent pas ils absorbent les les noirceurs de notre âme et de notre souffrance en tant qu'humain dans notre incarnation mais ils ne comment dire ils ne sur-réagissent pas la nature vous pouvez aller contre un arbre vous pouvez aller contre passer un moment au coin au coin de votre jardin en pleine méditation essayez de faire le vide total vous serez apaisé en fait on est dans un état de paix où on arrive à calmer le mental il est complètement éteint et on se détache de l'enveloppe que l'on a en essayant de se concentrer au maximum sur le ressenti de ce qui nous entoure donc c'est exactement ça c'est à dire qu'on on fait partie d'un tout on veut partie on est tout en même temps alors est-ce que j'ai peur de la mort ? oui quand même parce que j'ai pas été jusqu'au bout de l'autre côté alors la troisième NDE je vais vous raconter dans une autre vidéo parce qu'on n'a plus de temps mais la troisième vidéo vous allez voir la troisième NDE là maintenant je connais la route bon ben j'ai du temps donc je pense que la quatrième sera la bonne mais est-ce que j'ai peur ? oui j'ai un peu peur en fait je crois que j'ai plus peur de la façon dont ça pourra se produire quand ça se produira mais le basculement entre le moment où on passe de l'autre côté c'est tellement incantifiable en chronologie de seconde qu'on ne ressent rien on n'a pas le temps on n'a pas le temps de ressentir une douleur quand on passe de l'autre côté en tout cas moi je ne l'ai pas ressenti c'est mon avis ça n'engage que moi bien sûr ça n'engage que moi et puis le temps de l'autre côté alors pour vous donner juste une idée je suis restée dans cet état là apparemment entre 10 et 15 minutes voilà entre 10 et 15 minutes j'étais vraiment complètement sans aucune réaction et mon cœur ne battait plus voilà il n'y avait aucun digne de vie et je vous dis je commençais à être plus que blanche parce que je commençais à devenir un peu bleu gris bleu voilà apparemment voilà ça a duré 15 15 bonnes minutes mais de l'autre côté j'ai eu l'impression que c'était une éternité mais une éternité douce c'est une éternité qu'on n'a pas envie de quitter voilà on n'a pas envie de la quitter donc voilà écoutez je vais vous partager cette vidéo et puis je vous remercie en tout cas pour tous vos messages bienveillants et prenez bien soin de vous et prenez bien soin de ce corps parce que je me suis quand même rendu compte qu'il faisait ce qu'il pouvait alors de l'intérieur comme de l'extérieur pour nous accompagner au mieux dans notre découverte de cette vie là et puis j'ai compris qu'un seul lien nous reliait tous c'était vraiment l'amour et quand on parle d'inconditionnel il n'y a pas de condition à ça donc on est tous connectés et puis c'est même pas une question de le vouloir c'est comme ça voilà on est connectés on est aimantés tous à quelque chose qui nous rattache et qui est une source inépuisable je pense sans aucun jugement aucun rien absolument pas voilà bah écoutez je vous dis à très bientôt prenez bien soin de vous encore une fois et merci d'avoir regardé cette vidéo